C'est bon, je m'appelle Mali, je m'appelle Mbappé Fofo Oss Girola. Donc, je m'appelle Mbappé Fofo Oss Girola. Je m'appelle Francis Tounokano, c'est la coordination des élus franco d'origine malienne. Donc, je m'appelle Mbappé Fofo Oss Girola. Je m'appelle Mbappé Fofo Oss Girola, ça va être un président de l'honneur pour qu'on a éclaircissement de l'honneur là. C'est-à-dire que moi, je m'appelle Mbappé Fofo Oss Girola. Mbappé Fofo Oss Girola, il est un président de l'honneur l'élection municipal. Donc, il est aussi à cet titre, comme l'origine malienne. Il est chez toi, dans l'époque, dans une sorte d'hormacité. Il a des cas qui sont plus gratuits. Il a des gens qui sont externes à l'école. Tous contre les responsables de l'hormac, pour une fois qu'il y a des accompagnements du�. C'est le municipal de l'Oubnake, Atemé, donc Ibrahim Keita, Inissou, Ibn Simla, à la Pénacan. Donc, il y a eu les Diaby à Djarani en Kosebem. Donc, Ibrahim Keita, est-ce qu'il n'y a rien à dire ? Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Qui est Ibrahim Keita ? Très bonne question, mais il y a eu Diaby aux questions. Tout d'abord, je remercie Abdoulaye Bar avec, effectivement, à travers mon lit djigui. Et qu'à l'occasion de moi, je sais qu'effectivement, d'enfants, on a parcours Laf. À l'époque où vous êtes concerné, on a une activité où l'avoir. Donc, je pense que c'est la moindre des choses. Alors, maintenant, pour répondre à ta question, pour être Ibrahim Keita, Je suis venu au Laf ainsi, à Paris, dans le 14e arrondissement. Mais à l'âge de 10-11 ans, je suis venu au Malien et c'est à partir de cet âge-là que j'ai découvert mon pays d'origine Mali. Et c'est là où... Qui est de 100 ans ? Qui est de 100 ans ? Oui, 100 ans. 100 ans. Et c'est à ce moment que j'ai eu. Donc, en France, j'ai fait une année à Liberté A. Et puis après, on a eu l'école fondamental de la vie d'A. Donc, on a eu l'école. On a eu l'école. Après, on a eu l'école. C'est là qu'après l'obtention de mon bac au lycée Aschia, bac biologique, que n'est boursisseur. Bon, comme j'avais eu mention bien à ce bac, donc j'avais mon père à l'époque, donc avait fait une demande de bourse auprès de l'Education nationale du Mali, mais également auprès de l'ambassade de France au Mali. Bon, à l'aïtou à l'aïtou à l'aïtou, le ministère de l'Education nationale du Mali m'a répondu plus rapidement, a été beaucoup plus réactif, donc Ndjabi. Et donc, on a eu l'école au Maroc, donc à Fès. Donc, on a eu l'école, mais à l'époque, c'est des années 88. On a eu l'école. On a eu l'école. Entre temps, finalement, la demande aussi introduite à l'ambassade de France au Mali a abouti. Et à partir de là, j'ai rallié Paris, et je devais normalement me rendre à Aix-en-Provence, mais les cours avaient déjà commencé. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvé à l'université Saint-Etienne-Jean-Monet. C'était les sciences économiques de Jean-Monet. D'accord. Et nous avons eu l'école, 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 l'école. Exactement. Malita, finalement, c'était le Maroc, mais le papa a souhaité, finalement, que je vienne en France. Bon, comme vous voulez, Et là, j'ai pu bénéficier d'une bourse auprès du Kroos. Et à partir de là, je me suis retrouvé, comme moi, Saint-Etienne, finalement, on en parlera un petit peu plus tard, mais Saint-Etienne, bon, tout le monde sait que quand on porte le nom Keïta et que l'on réside à Saint-Etienne, donc automatiquement, spontanément, les gens passent à Salif Keïta, celui qui a fait des beaux jours du football français et notamment les beaux jours à Saint-Etienne. Et j'étais, bien entendu, loin d'imaginer que m'arriverait ce qui m'est arrivé par la suite concernant le footballeur. Donc, à partir de là, Je me suis retrouvé dans le Puy de Dôme, D'ailleurs, Valentin est là, ça va bien là. Quand j'ai quitté Saint-Etienne, je me suis trouvé dans le Puy de Dôme à Amber. C'est une petite ville entre Saint-Etienne et Clermont-Ferrand. Et là-bas, j'ai découvert aussi une école là-bas qui s'appelait l'école de bande Bernard Tapie. Parce que mon rêve, c'était d'être footballeur. Donc, ça l'avait fait, je me suis retrouvé là-bas. Mais quand j'ai vu cette école-là, ça m'a réellement intéressé et j'y ai appris beaucoup de choses. Et quand j'ai obtenu ce diplôme, je suis remonté en Ile-de-France. Et pourquoi Sergi ? Où j'y vis depuis maintenant 30 ans. 30 ans, parce que j'arrive à Sergi en 1990. Donc 2020, ça fait 30 ans que je vis maintenant à Sergi. Parce que j'y ai tout simplement de la famille à Sergi. Donc à partir de là, j'ai fait mes études, mon BTS en comptabilité et gestion. Et puis, j'ai pu enfin obtenir le dernier diplôme qui est le plus élevé, celui de l'ESSEC. Je suis diplômé de l'ESSEC et je suis de la promotion 1998. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours moi, mon évolution, mon parcours académique. Maintenant, au niveau de mon parcours professionnel, je n'y ai pas la quai. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises. Dans un premier temps... Tu peux nous en dire un peu plus sur ces entreprises ? Oui, bien sûr. Quand j'ai obtenu mon diplôme à l'ESSEC, j'ai travaillé dans des structures comme d'abord tout d'abord au siège, DHL, donc à Roissy. Donc en tant que cadre, je n'étais pas encore manager à ce moment-là. J'étais donc... Parce que je tiens à préciser que mon diplôme de l'ESSEC, je suis de spécialité marketing, développement commercial et communication. Donc j'étais dans une business unit, c'est-à-dire un service commercial où j'ai beaucoup travaillé avec les grands comptes, comme on dit, les grosses structures. Et partant de là, j'ai également travaillé dans différents secteurs d'activité, à savoir les assurances au GAN, toujours avec les mêmes fonctions de commercial, grands comptes. J'ai travaillé également à Pôle emploi, à la direction régionale de Pôle emploi à Paris. J'ai également travaillé dans le secteur pharmaceutique avec Allianz Elscare. J'ai travaillé dans une entreprise de travail temporaire par l'insertion professionnelle où je gérais deux agences à Orly et à Roissy. Et puis je peux également... C'est communément appelé l'intérim ? Non, ce n'était pas de l'intérim. L'entreprise de travail temporaire par l'insertion, c'était aussi une structure qui avait été créée et à travers laquelle j'étais également salarié et j'étais chargé effectivement... Donc j'étais manager de projet, pour être plus précis. Et donc je gérais effectivement ces deux entités dont l'une était basée, comme je le disais, à Orly et l'autre à Roissy, qui consistait en quoi en fait ? A tout simplement détecter des postes à pourvoir par rapport à une CVTech que nous avions à notre disposition de gens qui étaient à la recherche d'emplois. Donc voilà un petit peu plus précisément. Et enfin, pour conclure, j'ai également travaillé dans une école de commerce, le SCG, l'École supérieure de commerce et de gestion de paris basée Patrimon-Saint-Lazare, où j'étais effectivement chargé de procéder, je dirais, au coaching des jeunes étudiants qui ont Bac plus 4 et faire en sorte de les placer dans les entreprises. Donc le coaching qui consistait à préparer les entretiens d'embauche, à retravailler leur CV et à les placer dans l'entreprise. Et en même temps, les orientés quoi. Exactement. Les entreprises agricultaires. Exactement. D'accord, d'accord. Donc voilà un petit peu sur le plan professionnel. Et par la suite, j'ai enseigné pendant 3 ans. Je souhaitais enseigner parce que c'est un petit peu la suite logique de ce que je fais actuellement. J'ai enseigné pendant 3 ans dans des lycées professionnels. Et également auprès d'un public issu du GRETA. Pour effectivement tout ce qui est construction de projets professionnels. Tout ce qui est lié aux préparations aux entretiens d'embauche. Et tout ce qui est également lié au CV, comment faire les CV, comment faire les lettres aux motivations. Donc en gros, voilà ce que j'ai fait également auprès de ce public qui était demandeur d'emploi. D'accord. Du GRETA. Et enfin pour terminer sur le plan professionnel aujourd'hui. Depuis maintenant 2 ans, je me suis mis à mon compte. Et je suis consultant formateur. Donc dans ce sens que je fais du coaching en développement personnel et professionnel. Et qui consiste effectivement à accompagner soit des jeunes à travers effectivement avec pour cible, les collectivités locales, les associations, les... Comment je vais vous expliquer ça ? Oui en gros, grosso modo, c'est surtout celle-ci, les collectivités locales. Les écoles, j'oubliais les... Les écoles de formation, les écoles de commerce, les lycées, les collèges. Voilà un petit peu symbolial à l'esprit. Et indépendamment de ça, j'avais effectivement une autre cible qui sont cette fois-ci les entreprises. Les entreprises, surtout les TPE, PME, pour lesquelles effectivement c'était de faire en sorte de faire gagner de l'argent ces entreprises. Comment d'aller au devant de ces chefs d'entreprise, leur dire voilà, moi je vais vous faire gagner de l'argent à procéder au renforcement des capacités de vos salariés. Et en améliorant, en travaillant sur des thématiques bien précises pour que tout ce qui est lié aux techniques de négociation commerciale, aux techniques de prospection commerciale, aux techniques de vente par téléphone et bien entendu aussi au management d'équipe. Alors j'oubliais, je tenais à préciser quand même deux points très importants aussi du côté des jeunes. C'est aussi la prise de parole en public, la connaissance de soi et le leadership. C'est quelque chose qui est très important et d'ailleurs qui fait énormément de défauts d'ailleurs dans nos... Cette activité, il marche bien maintenant ? Ben ça marche plutôt bien, il y a un vrai marché. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette possibilité de faire en sorte que les entreprises pouvaient travailler avec eux sans que forcément ça ne sorte de leur poche. Je m'explique, il y a tout simplement au sein des entreprises, il y a un fonds qui est dédié, comme la plupart des gens le savent, il y a ce qu'on appelle le droit individuel à la formation. Mais il y a également un fonds qui est dédié, ce qu'on appelle des OPCA. Et par rapport à ça, les entreprises ont obligation de l'utiliser pour la formation de ces salariés. Donc très souvent, ils ne le savent pas ou ils ne l'utilisent pas. Donc ils n'ont qu'à tout simplement, c'est avec ces fonds-là qu'effectivement ils financent les intervenants extérieurs. Même les petites entreprises maliennes installées ici peuvent faire appel à vos services via ces fonds. Oui, écoutez, toutes entreprises cotisent, les entreprises sont inscrites ici en registre de commerce et en numéro 1C. À partir de là, bien entendu, ils sont directement, en force de leur activité, ils sont directement affectés. Ils ont ce qu'on appelle l'OPCA et ils ont des fonds qui sont destinés, je le dis bien à le répéter, destinés effectivement à la formation de ces salariés. D'accord, pour revenir à notre sujet, qui est ton engagement politique, ce qui m'a conduit à te contacter pour faire cette interview, qui est l'article que nous avons publié sur Mali Djibi, sur la CEPAM. Donc, d'où est venu l'engagement d'Ibrahim Keta ? L'engagement politique d'Ibrahim Keta, ça vient d'où ? Alors, vous savez, pour vous parler de la CEPAM, il y a une antériorité en fait. Non, pour ton engagement politique, il y a l'origine de ton engagement politique. Eh bien, c'est ce que j'allais dire. Mon engagement politique… Pour venir à cheminer vers la CEPAM, voilà. Mon engagement politique, avant de parler de la CEPAM, forcément, il y a eu un début pour que ça puisse déboucher sur la CEPAM, mais il est important effectivement que les gens sachent comment tout ceci est arrivé. D'abord, pour être à la CEPAM, il faut d'abord être élu. D'accord. Et avant d'être élu, voilà exactement. Donc, comment ça s'est passé pour que je sois également élu. Parce que c'est important aussi qu'il y a un cheminement que les gens puissent comprendre. Oui. C'est que résidant à Cergy, moi j'étais très impliqué auprès des jeunes. Et pendant plus de 20 ans, moi qui suis un passionné de football, je faisais en sorte que les jeunes, plutôt qu'ils ne traînent dans les rues les dimanches, qu'ils soient complètement désœuvrés, je jouais au foot avec eux. Pendant 20 ans, je l'ai fait. Et effectivement, ça marchait très très bien. Mais le but, ce n'était pas uniquement cette passion de taper dans un ballon de foot. Le but, c'était de faire en sorte de leur véhiculer, de la inculquer, des valeurs de fair play, de respect, de partage, de fraternité et de convivialité. Qui fait partie quand même des valeurs africaines. Absolument. Absolument. Donc, tu gènes sur ta double culture alors. Mais vous savez, comme je l'ai dit en préambule, moi je suis français, du fait d'être né sur le sol français. Mais mes origines sont maliennes. C'est ce qu'on appelle le droit du sol. Oui, le droit du sol, oui. Mais ce qu'on... Qui est mis en cause par certaines politiques d'extrême droite, on va dire. C'est ça, c'est ça, c'est un autre débat. Mais toujours dit que... Oui, c'est bien de les rappeler des temps à voir. Absolument, absolument. Mais ça... Si c'est un débat sur lequel vous voulez qu'on parle... On aura l'occasion. On aura l'occasion. C'est pas le sujet. Tout à fait. Mais j'ai glissé un peu. Absolument. Mais ce qui est important, et vous voulez dire quelque chose de très important, on peut avoir la double nationalité sans avoir la double culture. Voilà. Et quelque part, moi j'ai eu cette chance d'être... d'avoir passé mon enfance ici, d'avoir connu le Mali et ensuite de revenir à France. Ce qui fait que je me suis toujours intéressé aux deux, et je suis tout à fait à l'aise, lorsqu'il s'agit de parler de politique française, ou comme il s'agit de parler de l'actualité politique pour quoi qu'on m'a dit. Mais par rapport à me concernant, et pour répondre à votre question, au niveau de mon cheminement, pour savoir comment j'ai été élu, c'est qu'indépendamment du football, j'étais également très proche des jeunes pour les aider à trouver un emploi. Et d'ailleurs, en 2010, j'avais créé une association que j'ai baptisée Initiative Iniprod, Initiative pour la promotion de la diversité, dont le cœur de métier s'articule autour de l'emploi, la formation et l'entreprenariat. C'était en 2010, à l'adresse des jeunes ICH les quartiers. Donc par rapport à ça, je faisais partie d'une association, et en 2005, il y a donc la SNCF qui est venue à Cergy pour un forum de l'emploi. En 2005. En 2005. En 2005. En 2005. Exact. Voilà. Donc à l'époque, il y a un grand forum de l'emploi qui a été organisé à Cergy, et qui a été piloté par Karim Zeribi, que l'on voit toujours sur CNews, Grande Gueule, un ami d'ailleurs, qui a été député européen, et qui a été l'un des conseillers spéciaux de Anne-Marie Idrak, qui était la patronne à l'époque de la SNCF. Donc Karim Zeribi est venu à Cergy. Et donc durant toute la journée, moi j'avais donc, en un mois, j'avais donc coaché les jeunes de mon association, pour les préparations aux entretiens d'embauche, et faire leur CV ainsi de suite, et pour qu'ils aient toutes les chances qu'ils puissent être effectivement pris, sachant qu'au niveau de la SNCF, le processus de recrutement est très long. Il y a plusieurs étapes. Et donc pour cela, on avait été conviés à beaucoup d'acteurs d'insertion sur le territoire, notamment l'ANPE, à l'époque ce n'était pas pour l'emploi, c'était l'ANPE, ça s'appelle l'ANPE, et d'autres structures. Et en fin de journée, il s'est trouvé que le plus grand nombre de jeunes qui avaient été éligibles pour être recrutés à la SNCF, provenaient des jeunes que j'avais coachés. Donc ça fait un grand bruit dans la ville, et le maire a entendu parler. Donc le maire de l'époque de Michel Lefebvre, en 2008, il venait me voir, il m'a dit, Ibrahima, voilà, j'aimerais que tu m'accompagnes pour effectivement, pour les élections, les musées municipales. Donc j'aurais besoin de ton soutien. Moi j'ai dit, écoutez, en partie, vous me le demandez, pour moi c'est plus un honneur pour moi de vous accompagner, et en tant que sergissois, d'être reconnu en tant que tel. Donc c'est comme ça que la suite est connue, nous avons gagné. Et c'est ainsi que, pour une première à Sergi, il a été créé une délégation en charge de l'emploi et de l'insertion par l'économie. Donc j'ai été au début conseiller municipal en charge de l'emploi, et par la suite, avant la fin de mon mandat, j'ai été maire adjoint de 2008 à 2014. Voilà un petit peu mon chemin. Alors, entre temps, c'est là où effectivement il faut dire les choses, et je suis très heureux de pouvoir m'exprimer via Mani Djiri, pour que les choses soient claires dans l'esprit des uns et des autres, par rapport à la naissance de la Céphore. Il faut rendre à César ce qui est à César. L'initiative est venue comment ? Eh ben voilà, je vais venir. De la création de la Céphore. L'origine même, je peux dire qu'il faudra la César ce qui est à César, il est encore vivant. Il y a certains élus qui peuvent témoigner de cela. On avait été convié à l'époque, par Abouacar Siliki Touré, l'ancien ambassadeur d'une manière France. Moi, on était venus, et je sais qu'il y a une personne aussi, même si elle n'a jamais été élue, il faut lui rendre cet hommage-là aussi. Elle en fait partie. C'est Djan Touré. Djan Touré aussi fait partie des personnes qui avaient... Après, maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui essaient de s'approprier cette initiative-là, comme quoi ils étaient à la base. D'accord, Djan Touré qui est actuellement la secrétaire générale de la CAF. Absolument. Alors, partant de là, moi je ne vous cache pas que... Que je salue en passant. Que je salue également. Mais il se trouve que pour ma part, moi je n'avais pas ambition, comme vous avez pu le constater, d'être à la fois élu, à fortiori, lorsque cette proposition avait été... Lorsque l'ambassadeur vous avait convié à l'époque. Donc il y avait d'autres élus qui étaient présents, d'autres qui n'étaient pas forcément élus, issus de la société civile. Et parce qu'au début, l'idée qui avait été émise, c'était de faire en sorte qu'il y ait des personnes influentes de la diaspora, plus des élus qui puissent effectivement composer cette structure-là. Mais on a trouvé que ce n'était pas tout à fait cohérent de créer une structure d'élus et de mettre des gens qui ne le sont pas. À partir de là, le tri a été fait. Il y a une sélection naturelle qui s'est opérée à ce niveau-là. Et partant de là, moi je ne me cache pas qu'à l'époque, moi je connaissais très peu encore le milieu de la diaspora malienne, mais j'ai été plébiscité par des personnes qui étaient élues, qui sont toujours d'ailleurs vivantes, dont je ne citerai pas forcément les noms, mais qui avaient souhaité... Bah écoutez, j'ai souvenir, parmi les élus, je me souviens qu'il y avait Fatou Kouaïta, par exemple, ou à Batamadouya, des personnes comme ça, qui avaient souhaité et qui avaient dit « Mais Ima, ça serait bien que tu sois le président de la CEPHORM. » Bon, je ne sais pas, peut-être que c'est dans ma façon d'être de m'exprimer et ainsi de suite, je ne connaissais pas grand monde. Et à partir de là, effectivement, après les choses se sont déroulées de façon démocratique et c'est de fil en aiguille, je me suis retrouvé à la tête de la CEPHORM, la coordination des élus français d'origine malienne. D'accord, d'accord. Qui acte pour vocation ? C'est la vocation de son corps ? Alors, il faut savoir que la coordination des élus français d'origine malienne, c'est une structure, pour faire très court et très simple, qui a vocation, effectivement, à procéder à un rapprochement, effectivement, des liens d'amitié, de fraternité, de coopération, de partenariat entre la France et le Mali, mais plus précisément entre les différentes collectivités. S'il y a la possibilité de mettre en place des jumelages, des partenariats entre les collectivités, parce que nous sommes issus de collectivités, ce n'est pas, effectivement, d'État à État, c'est de collectivités à collectivités. C'est-à-dire, comme vous le savez, il y a d'ailleurs un jumelage qui existe entre la ville d'Angers et de Bamako, qui remonte à 1974. Donc c'est ce genre de partenariat-là, qu'effectivement, et puis pourquoi pas aussi, à travers tout ça, de faire découvrir la culture malienne aux élus français, on dit bien français, et inversement. Donc c'est une décision. Pour faciliter la compréhension mutuelle des différentes cultures. Absolument. Et là-bas. Exactement. La culture, le fonctionnement de nos collectivités, et effectivement, et puis forcément, il y a un thème qui est à la mode, et qui a toujours été le cas aussi, traité de tout ce qui a pu être lié à la paix, lié à des relations qui peuvent effectivement promouvoir ces différents paramètres-là. D'accord. Donc, c'est qu'on a fait une question, si je suis dit que c'est ce que j'ai dit. Si j'ai dit que c'est un grand moment, c'est un grand moment. Oui. Si j'ai dit que c'est un grand moment, je suis dit que j'ai dit que j'avais une page sans faire. Et que j'ai dit que je suis dit que j'ai dit qu'il y a un boyfriend, et que j'ai dit que j'ai dit qu'il y a un forum sur la paix, que j'ai dit qu'il y a un homme français. C'est-à-dire qu'il y a un forum qui a été qualifié de folklore et de mascarade. C'est-à-dire qu'il y a un forum qui a été qualifié, mais c'est-à-dire qu'il y a un forum qui a été qualifié. C'est-à-dire qu'il y a un forum qui a été qualifié, mais c'est-à-dire qu'il y a un forum qui a été qualifié. C'est-à-dire qu'il y a un forum qui a été qualifié, mais c'est-à-dire qu'il y a un forum qui a été qualifié. C'est-à-dire qu'il y a un forum qui a été qualifié, mais c'est-à-dire qu'il y a un forum qui a été qualifié. Il y a eu l'intervention militaire française, donc il y a eu beaucoup d'espoir. Et au cofait, moi je me souviens de mes sénats. D'ailleurs, moi je me souviens que quand j'étais président de la CFOM, j'avais participé à beaucoup de manifestations avec les Maliens, ici à Paris, pour effectivement soutenir nos compatriotes maliens et en même temps saluer l'initiative française avec l'opération CERVAL. Mais simplement, voilà, il y avait beaucoup d'espoir. En pensant qu'effectivement, Francie, vraiment, compte tenu de relations historiques d'amitié profonde, et qui est le premier partenaire du Mali, donc vraiment, en coup, c'est Wara. Bon, mais au BKerao, c'est pas un moment donné, manifestation Tchamankera, n'est-à-dire qu'il y a eu les dokes-SERJ, la caravane pour la paix, n'est-à-dire qu'ES-SERJ. A l'époque, j'avais même invité l'ancien ministre des Maliens de l'extérieur, Demba Traoré, qui avait fait le déplacement à l'époque à SERJ. Il y avait même Salif qui était à le footballeur, qui était venu pour l'occasion, qui était de passage également, avec beaucoup de personnalité, et même le Haut Conseil. Maman aussi, c'était présent, il y avait même le Haut Conseil, parce que moi, j'associe toujours les Maliens également, les structures effectivement maliennes. Donc, dans ma présidence, c'est ce que j'ai toujours également fait, parce que je suis français, mais je suis également malien. Et à partir de là, il faut associer tout le monde, je pense, dans ce genre d'initiative, et parler du Seulbois. Bon, maintenant, ce qui, malgré tout ça, il y a des fois, comme on voit les choses, en 2021, non seulement à Comadjo et puis Sayo de Nana Tchaya, en plus de ça, pour l'instant, alors que tout ça, bon, Minuspa, il paraît que la Minuspa est là pour maintenir juste la paix. On dit que, bon, Barkan est là, mais en même temps, on s'étonne de savoir comment, jusqu'à présent, il y en a qui sont là pour protéger, et il y en a qui sont là pour, effectivement, qui ont des services de renseignement extrêmement, extrêmement sophistiqués, qui ont des armements lourds, et qui disent vouloir protéger, effectivement, le Mali de l'invasion des djihadistes. Donc, il y a une certaine incompréhension de la part des populations maliennes, et les gens ont le sentiment, finalement, que la France entretient, effectivement, une position ambiguë. Et oui, je crois que, 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 c'est vrai, Charles de Gaulle, je crois que, je crois que, la France n'a pas d'amérance que des intérêts, mais ça n'est pas que la France, oui, d'une femme, mais, simplement, je trouve que, par rapport à ce qui s'est passé, bon, moi, je dirais que, d'abord, le moment est mal choisi. Parce que, compte tenu de, 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 aujourd'hui, la France n'a pas qualifié d'opérations de communication, parce que, comme, en même temps, je crois que, je crois qu'on a dit, oui, la nation municipale, mais, en même temps, c'est comme quoi j'étais là, quand même, et mon premier président de la Cépho, soit, il y a un délai, soit, il y a un délai, soit, il y a un délai, mais, il y a un délai, mais, il y a un délai, il y a un délai, parce que, il y a un délai, il y a un délai, et, il y a un délai, et, ce n'est pas, parce que, nous, c'est un délai, parce qu'on en dit, Il s'en va et défendre une autre chose. Dans le monde, il faut l'amener engrť dans son rythme. Du coup, il ne faut pas s'il twist. Je tiens à préciser une chose, j'ai une autre chose, j'ai un peu calaisn, j'ai un peu calaisn. Voilà, mais on a mis la main dans le même rôle. On a mis la main dans le même rôle. On a mis la main dans le même rôle. On a mis la main dans le même rôle. On a mis la main dans le même rôle. On a mis la main dans le même rôle. En revanche, je ne sais pas. En tout cas, ça a été financé par qui ? Comment ? Je ne sais pas. J'ai entendu dire effectivement que ça a été financé à hauteur de 50 000 euros. Les billets en classe affaires, j'ai entendu dire qu'ils étaient au Sheraton, j'ai entendu dire qu'ils étaient transportés en voiture diplomatique. Et que les billets des députés ont été pris en charge par l'État, par l'État malien de la primature. Bon, bref, je ne sais pas, mais je dis simplement une chose, le moment a été mal choisi pour le faire. Ce que je veux dire, ce que je veux dire comme critique, je pense que si j'avais été consulté, je trouve que le moment est mal choisi pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'aujourd'hui, le Mali se trouve dans une situation d'une extrême fragilité. Le contexte est tel qu'aujourd'hui, c'est le pays inflammable. Aujourd'hui, comme il y a la faute choumme, il y a de vives tensions, il y a un vrai sentiment anti-français. Donc, je pense que ce n'est pas forcément le moment d'y aller. Et la deuxième aussi, quand même, on est au moment où je te parle, on est quand même à un mois, un mois, presque un mois du premier tour des élections municipales. Et je pars du principe que la plupart des gens, la Mouloumfefe Tara, vont se représenter sur des listes. Donc, je pense qu'il aurait été mieux et plus sage de préparer ces élections municipales-là, d'attendre un petit peu que les choses peut-être s'apaisent un petit peu et de bien réfléchir aussi par rapport au message qu'on veut faire passer. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, de quelle paix on parle ? On veut faire une paix avec qui ? Avec la guerre. Je dirais que, mais aujourd'hui même, ce n'est pas une question de paix. Comment on peut parler de paix alors qu'aujourd'hui, la France est en train d'envoyer 600 soldats supplémentaires ? Mais vous pouvez aller, qu'elle est là. Mais vous pouvez aller, qu'elle est là contre le dihadisme. Aujourd'hui, au Mali, il y a une très grande confusion au sommet de l'État. Il y en a qui disent, on va pour la guerre. Il y en a qui disent, il faut aller pour négocier. Négocier avec qui ? Des gens qui ont tué des milliers de militaires. Des gens qui sont à la base de cela. Des dihadistes, comme on dit. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, et pour qu'à ce moment-là, je ne sais pas, comment, par quel miracle, la SEFOM traverse une course, une course là sur l'avenue de l'indépendance, ou en faisant une conférence débat. Et Dieu sait que des conférences débat, il y en a beaucoup sur la paix. Est-ce que concrètement, qu'est-ce que ça peut changer ? Ça, c'est pas surprenant que ce soit des modérateurs, parce que ce ne sont pas des spécialistes en matière de géopolitique, de géostratégie. Ils sont obligés de donner la parole à des gens qui sont beaucoup plus représentatifs qu'eux et qui peuvent dire des choses sensées et des choses qui ne seront pas forcément éronnées sur la situation. Moi, je suis un homme, je suis un peu poussé pour moi. Parce que j'ai un homme français, j'ai un homme qui a dit la collectivité territoriale, il faut être un homme qui a dit la collectivité territoriale. Je suis un homme qui a dit la france, j'ai un homme qui a dit la diaspora, l'association de la barraque. Donc, à Tarako, conférence, le forum sur la paix avec la collectivité territoriale. Mais, il y a pas mal d'organisations fête-cières ici qui ont été ignorées. Je suis un homme qui a dit que j'ai un homme français. Je suis un homme qui a dit que j'ai un homme français. Donc, est-ce que vous avez un homme français ? Est-ce que vous avez un homme français ? Non, là-dessus, c'est vrai que ce n'est pas normal. Parce que, comme je l'ai dit, comme il y a un homme français tout à l'heure, moi, je faisais en sorte, effectivement, d'associer toutes les structures maliennes, je dirais, connues sur le territoire, pour qu'un... quand il s'agissait aussi, effectivement, des liens entre la France et le Mali, pour que... et le Mali en toi, notamment, pour qu'ils aient... parce qu'ils ont leurs mots aussi à dire. Et je pense qu'une fois de plus, si on s'était ouverts, comme moi, je l'ai toujours fait, lorsque j'étais président, si on s'était ouverts, effectivement, à ces structures-là, je pense que... on dirait peut-être que... la CFOB aurait évité ces faux pas-là. Parce que, malheureusement, ils n'ont pas... ça ne s'est pas fait et pour des raisons que j'ignore. Mais ce que je... tiens à préciser, ça, quand même, ça, je peux le dire, j'avais quand même... de temps en temps, j'ai un oeil un petit peu sur ce qu'ils font, et j'avais quand même envoyé une alerte. Et enfin, j'avais plutôt constaté que lors du dialogue national inclusif qui avait été organisé ici à Paris et un petit peu partout sur l'État du territoire malien, là, c'est pas, on n'avait pas participé. Et alors... Bon, ça, je trouve ça regrettable parce que... Ah, moi, tu vois, si on considère que... on est originaire d'un pays que l'on aime et à travers lequel on a nos parents là-bas, nos amis, en tant que d'un 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 d'autre et qu'on soit... qu'on brille de part notre absence, mais qu'on préfère plutôt, effectivement, être... sans être mauvaise langue, je ne sais pas, moi, en classe affaire, je dirais un chératone, faire de la Bamako, passer à l'OFTM serrer la main des ministres bon, je trouve que après c'est vrai que je comprends après que la diaspora malienne de France s'interroge par rapport effectivement à la réelle aux vraies raisons de ce voyage de ces membres de la CEPHOM à Bamako d'accord, on va nous qu'à dire, comme Bakan, la présence militaire française a décrit sur les sommes africains donc c'est une opération de COM en faveur de cette même présence militaire à l'encontre de l'opinion de la grande majorité de jeunes africains y compris maliens qui protestent contre, qui manifestent contre l'ambiguïté de la France au Sahel, tout simplement je dis ça parce que les 16 patients ont été à Pau pour manifester, pour montrer que la France ne joue pas frangé au Sahel parce qu'on ne peut pas comprendre que la France dispose de moyens considérables d'informations on ne veut pas que la France fasse la guerre à notre place notre armée elle est voyante non seulement comme le stipule voilà leur mandat c'est de porter assistance à cette armée en reconstitution en fournissant les informations crédibles pour combattre l'ennemi une chose qui n'est voilà pour nous voilà tous les jours à son lot de mort les décomptes morbides continuent de plus belle donc raison pour laquelle nous nous avons qualifié cette conférence à ce forum-là de cautionnement de la présence militaire française sur notre sol parce qu'il y a ambiguïté quand tu prends tu constates que la présence de la se forme doit être du front de gauche ou du parti communiste le secrétaire général qui était présent doit être soit de français insoumise ou du parti communiste et le député du groupe Amitié France le président le président est de la république en marche donc il y a ambiguïté il y a un guide sur roche quelque part donc pour nous comme nous l'avons écrit je l'assume je l'ai écrit je l'assume pleinement c'est une opération de com je ne sais pas pour obtenir quoi soit des médailles ou des postes miscérelles on aurait appris qu'il y a des bisbis au sein de l'ambassade entre certaines personnes de la délégation et notre amassadeur et je l'assume pleinement aussi et donc voilà c'est une telle pratique que nous dénonçons sur Mali-Digui voilà pour le revenir juste une précision ta conclusion par rapport à cette affaire et puis on passe au sujet très bien d'abord si c'est le cas c'est dommage parce que ça ne peut qu'écorner l'image de la Céphome et effectivement de ce point de vue là ça peut la Céphome peut en prendre un coup au niveau de sa crédibilité et de son objet principal ce pourquoi elle a été créée donc ça ce serait vraiment regrettable parce que je persiste à dire que le moment a été mal choisi même si ça peut venir de bonnes intentions et je pense qu'il y a un problème des sémantiques aussi il n'est pas question de paix parce que je le disais encore c'est pas une question de paix ou quelque chose soit le pays est en guerre donc aujourd'hui la France a dit on va mener la guerre on envoie 600 soldats supplémentaires au moment où la France le fait la Céphome dit non 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 on va aller faire la paix et je pense que ça n'est pas une question de paix c'est une question de stabilité sans jouer sur les mots aujourd'hui ce qu'on doit reconquérir c'est la stabilité dans le centre et dans le nord du Mali et que le Mali retrouve sa souveraineté entière sur l'intégralité du territoire voilà ce qui est en jeu aujourd'hui et enfin pour conclure là-dessus je pense que et je le dis haut et fort et je pense que faire de la politique c'est aussi avoir le courage de dire les choses on est miné et je conclurai là-dessus je dis simplement qu'aujourd'hui si le Mali se trouve dans cette situation-là c'est parce que d'abord d'une part c'est lié quoi qu'on dise à la mauvaise gouvernance et à un manque d'articipation beaucoup à la mouka c'est parce que depuis qu'il y a eu l'opération Cerval tout le monde le sait l'armée malienne c'est une armée vaillante mais c'était l'une des mieux équipées dans la sous-région je pense qu'il faut le rappeler c'était l'une des mieux équipées qui était d'ailleurs redoutée et malheureusement il y a eu cette démilitarisation de l'armée et alors que je pense qu'à partir du moment où on a eu déjà ce premier avertissement et n'eût été l'opération Cerval Dieu sait ce que le Mali serait aujourd'hui mais on aurait je pense que les dirigeants auraient rapidement dû reconnaître et les Maliens l'ont reconnu parce qu'il y a eu pas mal de bébés Damien Boité le premier père a son âme un soldat français qui est sur le sol malien de savoir tuer au Mali et puis on peut compter on ne peut pas compter le nom du bébé qui s'appelle François Hollande aujourd'hui au Mali mais malheureusement tout ceci est un passé qu'elle n'a pas oublié parce que la donne a changé mais ce que je voulais dire juste pour conclure l'ambiguïté a succédé à la confiance c'est ça mais malheureusement ce que je voulais dire c'est que si on avait anticipé les choses on aurait dû massivement aussi je dirais investir dans l'armement parce que tous les pays même les pays les plus développés comptent c'est toujours la course à l'armement pour protéger son territoire pour protéger les populations et c'est ce qu'on aurait dû faire avec cet avertissement qu'on avait déjà eu ce qu'on n'a pas su faire pourquoi ? à mon avis on avait les moyens de le faire mais malheureusement tout l'argent qui a été mis à disposition a été mal géré n'a pas été affecté à ce pourquoi on aurait pu éviter éviter à ce moment-là de dépendre des forces étrangères pour qu'ils viennent nous aider aujourd'hui donc ça c'est un premier constat et le deuxième constat je dirais aujourd'hui si aujourd'hui le problème persiste au Mali c'est parce que d'une part et je suis bien placé en tant que franco-malien de le dire la France à sa part les autorités maliennes ont aussi leur part de responsabilité comment ? je dirais que la France aujourd'hui a sa part de responsabilité parce que la France a joué un jeu trouble la France a joué un jeu trouble et du côté malheureusement du Mali je pense que nos dirigeants ont manqué de transparence vis-à-vis de leur peuple ils ont manqué de je pense qu'à mon avis il y a un agenda caché ou des choses qui n'ont pas été dites au peuple qui ont été et qui fait qu'on se retrouve dans cette situation entre la France aujourd'hui qui a mené ce double jeu qui a joué les pompiers pyromanes très longtemps et d'autre part les autorités maliennes qui n'ont pas su effectivement faire en sorte je dirais de faire preuve de la plus grande transparence et de faire preuve de courage pour dire la vérité à leur peuple donc voilà un petit peu le résultat que ça donne aujourd'hui au Mali d'accord donc ça c'est ta conclusion sur l'affaire Céphome pour l'affaire Céphome je l'ai déjà dit pour l'affaire Céphome c'est quelque chose qui je me répète qui pour moi est regrettable le moment est mal choisi je pense que c'était pas une question de paix il n'y a pas de paix il n'y a pas de question de paix on parle de guerre aujourd'hui même le président l'a dit le Mali est en guerre tout le monde le dit le Mali est en guerre qu'est-ce qu'on va parler de paix une fois de plus je vais être peut-être un petit peu dur dans ce que je veux dire ça n'est pas en faisant sans être ironique mais franchement c'est pas en faisant une course sur l'avenue de l'indépendance ou en faisant des discours enflammés ou alors ou alors ou alors effectivement en faisant des forums des tables rondes que ça va régler quoi que ce soit à la situation qui prévaut aujourd'hui dans le centre et au nord du Mali on vient de finir le dialogue inclusif national au cours desquels tous les grands sujets de la nation ont été débattés y compris la reconquête de la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire d'où le redéploiement de l'armée et de constituer du Mali à Kidal donc quelles recommandations ce forum aura de plus que ce dialogue là que l'ensemble des maniers n'ont pas pu avoir donc je vous rappelais ce que tu venais de dire mais maintenant on passe au sujet suivant mais juste un point je suis très inquiet par rapport à ça parce que tout ce qui a été fait aujourd'hui on en a où aujourd'hui je conclue sur ce volet là on en a où aujourd'hui il est question effectivement de dialoguer avec ceux qui effectivement ont tué la manière de se mener de troubles et ont commis beaucoup de massacres et aujourd'hui moi je dis simplement que le fait de négocier avec ces gens là à mon avis c'est un aveu de faiblesse d'impuissance aujourd'hui parce que si on dit d'aller négocier avec eux ils sont en position de force donc c'est eux qui vont poser leurs conditions et si on ne fait pas attention quoi qu'on dise on s'achemine tout lentement mais sûrement vers une partition de Mali ou une islamisation du pays voilà ce que je voulais dire aussi parce qu'ils veulent imposer la charia parce qu'il y a des parties même islamiques qui ont été créées récemment en Mali et voilà donc l'Angers est détail donc maintenant pour revenir à notre dernier volet qui est la direction municipale en France c'est que vous êtes tu es sur la liste des payés à Sergé donc peux-tu nous parler de l'Angers pourquoi tu t'es représenté encore à Sergé alors je me suis c'est pour continuer ce que tu avais entrepris auparavant ou c'est pour aller sur une autre thématique pour le développement et le bien-être des populations de Sergé oui alors bon c'est par un concours de circonstances que j'ai été élu ça j'ai déjà rappelé 2000 ou 2014 il y a eu une période le mandat suivant effectivement pour des problèmes internes je dirais à Sergé je n'ai pas été j'étais sur la liste j'ai déjà précisé à l'époque en 2014 mais j'étais dans une position qui ne me plaisait guère parce que j'ai compris que compte tenu effectivement de je tiens à le préciser il faut être clair moi j'étais disons militant au sein du parti socialiste j'étais effectivement très déçu parce que j'ai considéré que en dehors du fait qu'on est de gauche la gauche n'a pas su finalement et réellement à travers les valeurs qu'elle porte mettre la diversité en avant et les personnes issues de la diversité qui ont réellement du mérite pour qu'ils servent d'exemple aux jeunes issus des quartiers ou de la diversité en disant ben voilà voilà une telle personne voilà son parcours ça donne envie aussi de nous de se battre parce qu'il faut savoir une chose ce sont tous des enfants de la république et qu'il ne faut pas catégoriser les populations je dis là avec ma casquette de président de SOS racisme de Sergi Pontoise il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de français de seconde zone il n'y a pas il n'y a pas de français il n'y a que des français à part entière il n'y a pas de français entièrement à part sur les français on n'est pas français c'est pas parce que effectivement il ne faut pas qu'il y ait cette discrimination territoriale cette discrimination par rapport au patronyme c'est des discrimination et malheureusement il y a assignation à résidence et qui fait que ils ne sont pas traités de la même façon donc à partir de cela moi je pense je pensais que la gauche de parti socialiste c'était effectivement le parti le mieux indiqué qui effectivement mettait cette diversité valeur et je me reconnaissais à travers ces valeurs là en plus et malheureusement j'étais extrêmement déçu et je donne le cas le plus éloquent le plus frappant c'est lorsque d'une part Christiane Taubira a été traité de Guenon à l'époque et qu'il y a une très très peu de réaction à l'état pourtant ministre de la justice au sein du gouvernement Hollande du gouvernement sous la présence de François Hollande mais très peu de socialistes traités de gens de gauche se sont émus que l'on traite cette femme là de Guenon j'ai déjà été franchement choqué je pense que je n'étais pas le seul et la deuxième chose qui m'a vraiment qui est un fait et qui est là incontestable c'est que Sarkozy on peut ne pas l'aimer c'est que Sarkozy quand même a été lui a osé mettre en avant des personnes et sur la diversité à des postes à haute responsabilité à Maïa de Rachida Dati Fadella Amara et autres et donc ce sont ça c'était pas c'était pas normalement ça c'est pas la droite c'est pas le c'est pas c'est pas le créneau de la droite normalement et Sarkozy l'a fait et Macron en mieux parce qu'après Macron a dit la gauche droite c'est tout pareil voilà donc aujourd'hui eh bien voilà donc partant de là moi je me suis j'ai pris mes distances j'étais après donc avec tout ça moi j'ai pas mal de francos mollets qui ont pris la licence d'ailleurs je parle je pense à quelqu'un que je salue que j'affectionne particulièrement c'est Zoubert qui était élu aussi et qui a pris également sa licence au Parti Socialiste bon est-ce que le Parti Socialiste ça en vaut plus la peine parce que voilà Zoubert a eu parfaitement raison je vous connais très très bien Zoubert je suis à préciser que Zoubert d'ailleurs était une secrétaire générale de la CEPHORM sous ma présidence beaucoup peu déjà le sein c'était un ami que je salue au passage également oui 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 c'est très engagé et qui est toujours du côté des maliens dans le moment difficile oui 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 voilà je tiens à le préciser également mais Zoubert effectivement il était au Parti Socialiste je me souviens parce qu'il était argenteux on n'était pas très loin l'un de l'autre et Zoubert était très déçu du fait d'ailleurs qu'avant qu'il ne quitte la scène politique il avait créé sa propre liste il s'est dit être trahi il a été mais on a tous été trahis par le PS donc moi je suis parti et donc à partir de là je connais un petit peu ma traversie du désert d'être avec divers droits oui tout à fait alors maintenant moi je veux dire ça c'est un paillé il a de divers droits alors à mon paillé effectivement c'est un je tiens le président un ange-payiste donc qui a quitté les LR depuis longtemps depuis que Boquet est arrivé il est originaire de la réunion il est conseiller départemental en charge de la réussite éducative et l'égalité des chances moi quand on parle d'égalité des chances ça me parle moi ça me parle ce ne sont pas que des mots avec lui donc c'est pas par opportunisme c'est un partage de convictions de valeurs et de valeurs et de valeurs tout simplement et je tiens à préciser une chose et je m'appuie beaucoup là-dessus parce que il m'arrive aussi par moments de faire un petit peu de lecture et Wilson Churchill disait qu'il vaut mieux effectivement quitter un parti politique pour ses convictions plutôt que d'abonner ses convictions pour un parti politique tout à fait donc je me suis appliqué cela en fait et donc ce qui fait qu'aujourd'hui pour moi elle de droite ou de gauche ça ne veut plus rien dire ce qui compte c'est le projet que porte le candidat et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Armand Payette qui est aussi également chef de file de l'opposition à Cergy donc il y a il y a dans le conseil municipal ah oui c'est le chef de file de l'opposition d'accord donc votre candidat c'est qui ? c'est le maire sortant Jean-Paul Gendon d'accord et je pense que Dominique Lefebvre c'est le président aussi ah non alors Dominique Lefebvre ne se représente pas Dominique Lefebvre aujourd'hui qui a été mère de Cergy qui a été députée et qui aujourd'hui est président de l'agglomération de Cergy Pontoise ne se représente pas mais il sera sur la liste la personne d'une personne qui l'a désignée pour aller à la bataille municipale municipale qui s'appelle Cécile Escobar donc l'objectif de Dominique Lefebvre étant de redevenir président de l'agglomération de Cergy Pontoise donc dans quelques mois aussi parce que ça se fait en pratiquement en même temps que les élections municipales d'accord j'ai pu nous citer quelques aspects programmatiques de la liste divers de droite de Payet conduit par Armand Payet pour Payet en tout cas pour Payet dans son programme pour prendre l'information à la source il n'y a pas une personne mieux placée pour nous parler des aspects programmatiques de votre liste que Ibrahim Keïta bien sûr donc on t'écoute bien sûr mais Armand Payet lui ce qu'il envisage ce qu'il souhaite pour la ville de Cergy c'est de mettre au coeur la réussite éducative l'égalité des chances pour tout le monde effectivement et pour cela dans sa fonction il a la gestion effectivement de tous les collèges de effectivement du Valboise et notamment ceux de Cergy c'est effectivement de relever le niveau au niveau de par rapport à l'orientation d'investir beaucoup plus d'argent parce qu'il veut effectivement faire en sorte que quand la plupart des gens ont le simple Cergy est une grande de ville commune universitaire on a des grandes écoles il y a les 5 d'ailleurs il y a les 5 l'université de Cergy Bontoise l'école d'architecture etc et par rapport à ça il aurait qu'il aurait en faire un grand pôle un grand pôle l'un des plus grands pôles de l'île de France donc il y a donc c'est vraiment la réussite éducative et effectivement comme l'université de Saclay pourquoi pas et bien entendu surtout ce qu'il veut c'est que même les jeunes issus des quartiers qu'ils comprennent qu'ils peuvent accéder à l'excellence des grandes écoles et faire partie de l'élite républicaine je pense que ça ça m'a beaucoup séduit dans cette volonté de faire à ce niveau là et puis je tiens aussi à préciser après ça ce sont des thèmes qui 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 viennent qui sont mis en avant c'est qu'il est dans son rôle en tant que chef de l'opposition de tout ce qui ne va pas à Cergy malheureusement effectivement c'est une ville qui connaît une urbanisation sauvage qui fait que malheureusement une belle ville comme Cergy on a de moins en moins d'espace vert et malheureusement tout ceci est construit sans effectivement tenir compte de l'aménagement qui peut être fait c'est à dire comment se stationner est-ce qu'il y a des commerciants de proximité et donc les gens sont sauvages bon il insiste aussi malheureusement et ça c'est un petit peu partout dans la plupart des communes c'est la sécurité pour ne pas dire l'insécurité parce que malheureusement dans beaucoup de communes il y a beaucoup de jeunes qui sont sans emploi qui sont ou alors qui ont été scolarisés et bien il faut bien qu'ils vivent de quelque chose et malheureusement du fait qu'il n'y a pas une réelle volonté politique de faire en sorte de les réinsérer et bien malheureusement ces jeunes sont laissés à eux-mêmes et se développent de plus en plus l'économie souterraine donc la vente de trafic de drogue donc la sécurité par rapport à l'économie souterraine c'est pas par rapport à l'immigration comme la plupart voilà les gens issus de droite voilà pensent que l'immigré est ceci c'est là oui alors il faut savoir une politique de stigmatisation de l'autre alors il faut il faut savoir une chose c'est le contraire que je viens d'entendre oui absolument absolument aujourd'hui le problème c'est que il ne faut pas les gens sont trop restés les gens sont encore nostalgiques des années 80 avec tout allait bien on était tous de gauche la plupart des personnes d'origine étrangère et africaine on se reconnaissait à travers des valeurs portées par la gauche donc on se disait tout va bien mais la gauche malheureusement a déçu un point qui fait que finalement les gens se disent mais je veux vous dire juste une chose très importante la gauche a toujours voulu que les populations issues d'immigration soient assistées à coups de subventions on les tient comme ça et le moins venu c'est du clientélisme et on a mis en avant des associations communautaires pour pouvoir voter pour eux donc avec beaucoup de mépris d'ailleurs et indépendamment de ça la droite dit elle s'assume en disant nous on n'est pas là pour vous assister non 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 vous venez pas ici pour être assisté bénéficier de nos allocations nous on va vous accompagner à ce que vous puissiez créer un projet et vous prendre en charge c'est ça la différence entre les deux voilà et c'est ce discours qu'il faut aussi entendre aujourd'hui c'est pas pour rien que la création d'entreprise a le vent en poux maintenant depuis l'arrivée de Macron moi je vais vous faire une anecdote en 2008 quand je suis arrivé en tant qu'élu en charge de l'emploi et de l'insertion par l'économie j'ai dit lorsque j'ai coupé mon fonction à deux choses que j'ai dites à l'époque c'était en 2008 à Dominique Lefeb et s'il m'entend il doit à mon avis s'en souvenir je lui avais dit Dominique par rapport à ce mandat il y a deux choses à mon avis au niveau de l'emploi que l'on doit mettre en avant et sur lesquelles il faut réellement s'appuyer il m'a dit lesquelles j'ai dit la première il faut faire la promotion de l'entrepreneuriat les études c'était en 2008 et la deuxième je lui ai dit moi même j'en suis un pur produit c'est de faire la promotion de l'apprentissage de la formation en alternance pourquoi ? parce que la formation en alternance d'une part on parvient de ce fait à acquérir des connaissances théoriques à l'école et indépendamment de ça acquérir des connaissances pratiques en entreprise ce qui fait qu'à la fin de cette période donc de formation on est directement opérationnel et on s'est familiarisé avec la culture de l'entreprise ce qui fait que ça peut servir de ça peut servir de trempler directement sur un emploi sur un premier emploi pour le jeune ce qui a été d'ailleurs mon cas donc voilà un petit peu mais sinon aujourd'hui il ne faut pas et puis je tiens quand même à préciser que globalement la France sociologiquement la France est un pays de droite la France est un pays de droite et ce n'est pas étonnant Méditerran a imposé la gauche oui voilà exactement et puis c'est même Méditerran Méditerran était une personne de droite mais qui venait à gauche mais je vais vous dire une chose la 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 c'est 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 ben oui ben regardez la plupart des présidents qui sont venus en France sont de droite quand de Gaulle est parti qui est venu pour tous les venus jusqu'à revenu tous de droite et ça c'est Macron aujourd'hui on dit quoi mais aujourd'hui fait une politique de droite Macron on a épuisé le temps et un parti on est à 36 minutes d'accord donc votre mot de la fin le mot de la fin je tiens tout d'abord à dire une chose parce que moi je suis chevié au corps très attaché à mon pays d'origine mais je je ne dirais pas que pour paraphraser une personne je ne dirais pas que comme ne me demande pas de choisir entre mon père et ma mère entre la France et le Mali je dirais plutôt un terme différent je dirais simplement que j'aime autant la France que le Mali parce que j'ai des choses en France que je n'ai pas au Mali et inversement donc c'est tout ça qui fait mon équilibre voilà un petit peu déjà comment je dis les choses et je dirais aussi que ce que je souhaite c'est des relations équilibrées entre la France et le Mali je dirais il faut que ce soit du win-win du gagnant-gagnant que la France comprenne que s'il y a des intérêts moi personnellement Ibrahim Akeita moi je n'y vois je n'y vois aucun inconvénient mais je pense que le peuple le peuple et les dirigeants maliens doivent comprendre qu'ils doivent aussi défendre les intérêts de leur peuple pour faire en sorte à ce qu'ils soient formés qu'ils mangent à leur faim et qu'ils puissent se soigner convenablement sans être obligés pour tout cela d'immigrer d'aller à l'extérieur et surtout à la base d'être formés et éduqués parce que c'est la base c'est de l'instruction que naissent les grandes nations enfin je dirais que au Mali moi je suis très attaché je l'ai déjà dit je le répète mais je pense qu'au Mali on a besoin maintenant d'un profil qui est rare aujourd'hui pour que le Mali sorte de l'ornière je pense qu'il faut que il nous faut des profils et pour cela c'est la jeunesse qui doit s'en inspirer à mon avis il nous faut des profils de gens qui soient à la fois compétents intègres courageux et patriotes et je suis tenté de dire que ça c'est le mouton à cinq pattes qui est aujourd'hui extrêmement rare surtout au Mali parce que le système est verrouillé et tout le monde maintenant est dans la facilité et je pense que le développement de Mali ne pourra pas se faire sans sa diaspora voilà ce que je veux dire d'accord Ibrahim Keta au nom de Mali Jigui de toute l'équipe Mali Jigui et de nos partenaires à savoir Jascoraction je signale que cette interview vous pouvez les retrouver sur jascoraction.com jascoraction.tv et sur les informations du Mali je tiens à saluer tous les collaborateurs de Mali Jigui et puis de nos partenaires aussi voilà qui seront heureux de vous suivre sur nos différents supports à savoir Instagram Youtube et tout ça abonnez-vous surtout à nos médias merci beaucoup merci merci effectivement Adelaïba merci pour tout